... Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play et bienvenue sur le premier épisode de ma série sur Prison Architect. Et oui, une nouvelle série car je voulais un peu diversifier en termes de jeux sur ma chaîne. Toujours dans le même thème, gestion stratégie, en l'occurrence c'est de la gestion pure et dure. Donc ce jeu Prison Architect, vous êtes dans la peau d'un directeur de prison. Vous devez vous occuper de la gestion des prisonniers, de votre personnel. Bien sûr vous aurez des obstacles, les prisonniers pourront se rebeller, ils pourront s'évader, créer des émeutes. Enfin plein de petites choses amusantes. Il faut savoir que le jeu est encore, est très récent, il est encore en développement. Mais ce qui est très appréciable c'est que les développeurs sortent beaucoup de mises à jour et rajoutent du contenu. Et c'est vraiment pas mal puisque le jeu s'enrichit sans cesse de nouveautés et nous on aime ça. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà on va mettre sur play, voilà. Et vous pouvez voir que les graphismes sont, c'est très, c'est bien fait. Mais on peut pas dire que ce soit les meilleurs graphismes qui existent. Mais je trouve qu'il y a une touche artistique, c'est original, c'est différent des autres jeux. Moi je trouve ça plutôt très très joli, j'aime beaucoup. C'est très agréable à l'œil. Donc là on voit nos petits workman qui sont déposés par des camions. Ah oui, le jeu est aussi, est en anglais pour l'instant, à mon avis jusqu'à sa sortie. Parce que j'ai pas trouvé de patch qui marche en français. Vous pouvez essayer, je dis pas qu'il y en a pas, mais moi j'en ai pas trouvé qui marche. On va mettre sur pause et on va tout de suite commencer à construire notre prison. Mais tout d'abord, je vais choisir ce que l'on appelle un contrat. Ce sont des objectifs, on va dire c'est l'état qui me paye pour réaliser des objectifs. Et vous voyez là, par exemple le premier, il me demande de transformer un terre-plein de terre, enfin une zone vide, en une prison fonctionnelle. Et pour ça il me donne 40 000 dollars que je peux utiliser dans l'infrastructure. Je vais prendre celui-là, voilà j'ai 40 000 et on voit que je dois construire plein de choses pour réaliser les objectifs. Tiens, en parlant d'objectifs, je me suis fixé pour cette série d'avoir au moins 200 prisonniers, c'est assez énorme, 200 prisonniers, moins de 5 cas de fuite et avoir exécuté au moins une vingtaine de prisonniers. Parce que oui, on peut faire une salle d'exécution pour envoyer nos prisonniers à la chaise électrique. Et oui, c'est assez horrible quand on y pense. Bon, alors, ici vous pouvez voir qu'on a accès à différents menus qui sont sur la construction, les items et le recrutement du personnel. Alors, on va tout de suite débuter avec les murs de notre prison. On va mettre des murs, voyons voir, là on a des barrières, des barbelés et ici on a des briques. Sachant que, allez, on va mettre des... On va délimiter une première zone de la prison avec des fences, des barrières donc. Hop, on va faire un truc assez gros pour débuter. Je crois que c'est gratuit, non, je ne suis pas sûr. Voilà, on va faire un truc assez gros pour le début. Hop là, voilà, on va délimiter une zone. Ok, on va mettre sur play. Voilà. Alors là, j'ai délimité, excusez-moi, la première zone là où je vais construire, où je vais commencer à construire ma prison. D'ailleurs, je n'ai pas fait d'entrée, je viens de m'en rendre compte. Bah tiens, je vais la faire. Bah tiens, je vais la faire là, écoutez. Entre les deux zones, ici, ça me semble bien... Non, non, il faudrait qu'il détruise ça. Voilà. Merci beaucoup de votre compréhension. Pourquoi il me fait des... Non, c'est bon. Euh, voilà. Ici, il faudrait que tu... Voilà. Là, on voit que l'ouvrier a détruit la barrière. Donc ici, ce sera l'entrée. On va mettre une porte. Il suffit d'aller dans le menu object et de choisir la porte. En sachant qu'il y a différentes portes. Les portes en métal ultra sécurisées. Les portes normales en bois, toutes simples. Qui peuvent être forcées par les prisonniers. Et les grosses, grosses portes blindées. Quasi, euh... Inviolables, hein. Comme tu te dirais. Mais nous, on va prendre des Jail Door Large. Voilà. Ça, ça me semble bien. Pour changer... Pour faire tourner les items, il suffit d'appuyer sur le... Clique de la molette. Enfin, cliquer avec la molette de la souris. Et c'est tout simple. Paf, on la place. Euh... Mes ouvriers iront la construire. Les camions de décharge, ici. Euh... Les matériaux dont nous avons besoin. Et... Tout est bien. Pour le moment, on va commencer par construire notre première... Nos premiers bâtiments. Nos premiers bâtiments, c'est... C'est ma neuveur Raiari Autosaving. Voilà. Qui dure un petit peu longtemps. Voilà. Bon, alors. Alors, pour les murs, je vais utiliser des murs en briques. Et notre premier bâtiment... Euh... Ici, je vais le faire, ouais. Ah non, c'est pas ça. Non. Ah, je viens de faire une grosse bêtise. Voilà. Alors, pour construire des bâtiments, il faut aller dans le menu Fondation et Building. Voilà. Ça va délimiter une zone où les ouvriers vont construire des murs. Et je pourrais tout simplement, après, la définir en tant que bâtiment. Euh... Le bâtiment souhaité. Voilà. On va en faire un là. Un deuxième là. Là. Euh... Ça me semble bien. On va en faire un... Là, je vais commencer par construire, euh... Les offices. Le bureau du directeur, proche de l'entrée. Il faut, euh... Proche de l'entrée, ouais. Mais je viens de me rendre compte que... Euh... Ouais, bon. On va pas faire une entrée ultra sécu, hein. On verra peut-être. On changera peut-être, euh... Plus tard. Euh... On va faire, euh... Ouais, on va faire un truc, euh... Pas très sécu pour l'instant. Peut-être, euh... Si, peut-être. Attendez. Je vais voir si je peux. Euh... Ouais, non. Sauf si je fais là. Euh... Euh... Non, je peux pas. Non. Alors, est-ce que je peux démolir ? Bon. Bah, tant pis. Écoutez, ce n'est pas très grave. Euh... Alors, là, c'est... Donc, euh... Les bureaux. On va faire... Euh... On va commencer par faire, euh... Bon, les cellules. Alors, les cellules. Où est-ce qu'on va mettre les cellules ? Eh bien, les cellules, on va les mettre ici, à mon avis. Euh... À côté de l'entrée ? Euh... Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, on va les commencer là. Tiens. Voilà. Ça me semble bien. Euh... On va les faire... De telle sorte. Voilà. Ok. Ah oui. Va falloir qu'on mette des portes. J'avais... J'ai oublié. Voilà. Ça, ça me semble bien. Terme de largeur. Ok. Premier bâtiment. Le bâtiment. Euh... J'ai fait quoi ? Bon, ça, ce sera notre... Ah, pourquoi il m'a fait ça, lui ? Ah, je peux pas... Bon, bah... Deux secondes. Je regarde juste la largeur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. En plus, c'est marqué. Je suis débile. Euh... On va faire à peu près... De cette taille-là. Euh... Sur 24. Ah, bah, c'est nickel. C'est exactement ça. Voilà. Alors, notre bâtiment. Euh... Où seront les cellules ? Ok. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la cantine. Eh oui. Il faut bien que l'on restaure nos prisonniers. Et la cantine, on va la faire à côté. Euh... On va la faire de l'autre côté, ici. Là, quand... Euh... Non, peut-être pas ici. Ici. On fera tout ce qui est infirmerie et ce genre de choses. La cantine. On va la mettre ici. Voilà. La cantine. Ça me semble très bien. Grande salle. Une grosse cantine. Euh... Voilà. Ça, ça me semble bien. Ici, on va faire une salle réservée aux douches. Voilà. Pas trop vendre. Une salle de douche. Euh... Après, ici, on mettra la zone de yard. Le yard, en français, c'est une zone... Euh... On va dire, euh... C'est une zone pour distraire. Pour se distraire. C'est la... C'est la zone où, euh... Les prisonniers vont quand ils sont, euh... Quand ils sont, euh... En temps libre, mais dehors, pas, euh... Si vous voulez, c'est... Ils sont enfermés... Enfin, ils sont pas enfermés, mais ils sont dans une zone. Euh... Par exemple, il y a des billards, des... Des... Des trucs pour se muscler. Enfin, ce genre de choses. Enfin, vous verrez quand j'en construirai une. Euh... Euh... On va mettre les entrées, parce que sinon, ils pourront pas entrer. On va mettre des portes, euh... Pour les offices, on va mettre des portes. Des portes toutes basiques. Hop. Ici, ça me semble très bien. Hop. Petite porte ici. Pour les prisons, on va mettre, euh... Des portes ici. Voilà. Deux portes là. Euh... On va en mettre deux ici aussi. Non. Une entrée. Ouais, une entrée. Euh... Là, les douches, on va mettre... Une porte ici. Et la prison. Euh... La prison. Euh... La cantine, je voulais dire. On va faire une porte... Euh... Ici. Ici, ça me semble bien. Voilà. Et, euh... J'ai fait une cantine, mais j'ai pas fait de cuisine. Eh oui, la cantine ne servira à rien. Si je n'ai pas de cuisine, eh bien, on va la faire juste à côté. Hop. Une cuisine pas trop grande. Euh... Ça, ça devrait suffire. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. On a déjà nos premiers bâtiments. Donc, holding cell. Shower, c'est fait. Enfin... Faut qu'ils construisent. D'ailleurs, on va accélérer le temps. Faut qu'ils construisent. Yard, je vais le faire. Kitchen, je l'ai fait. Cantine, je l'ai fait. Euh... Faut embaucher un chef. Tout chef. Tout chiefs. Enfin, chiefs. Et, euh... Deux gardes. Ok. Bon. Déjà, faudrait peut-être qu'ils me construisent. Là, ils sont en train de... Euh... Ah ouais, faudrait peut-être que j'ajoute une entrée. Ce serait pas con. Ah, mais ici... Je vais faire une deuxième porte, finalement, ici. Voilà. Hop. Euh... Ce qui est en termes... Enfin, ce qui concerne... L'aspect financier du jeu. On peut voir notre balance. Ici. On voit que, à gauche, on paye... Euh... Euh... Pas 80... 800 dollars. Et on gagne 1500 par jour. Donc, on gagne à peu près 700 par jour. Voilà. Et, euh... Là, on a exactement 34 570 dollars, euh... Disponibles à la construction d'infrastructures dans la prison. Voilà. Et on voit que nos premiers prisonniers arrivent dans 18 heures. Donc, faut que je me dépêche. Euh... Je vais faire une zone de yard. Alors, le yard, on va pas mettre des murs. On va mettre, euh... Le yard, on va mettre des... Des... Des fences autour. Euh... D'ailleurs, on va le faire, la zone de yard. La zone de yard, on va la faire en plein milieu. On va faire une assez grosse zone. Euh... Ici, ça devrait être bien comme ça. Voilà. Grosse zone de yard. Yard. Ok. Ça, c'est fait. Yard. Ok. Et... On va... Faudrait que là, ils construisent un tout petit peu plus vite. Vous voyez, là, les camions qui déchargent les matériaux. C'est déjà la queue. Il y a les embouteillages. Mes ouvriers ne vont pas assez vite. Je vais peut-être en embaucher un autre. Euh... Ça coûte quand même cher. On va voir. 900, bon, ça va. On va en acheter. Je vais acheter. Euh... HF. Vous voyez, ça m'a pris 200 dollars par jour. Les cookers, on les prendra après. Les gardes, pareil. Dès qu'on aura des prisonniers. Parce que là, ce n'est pas utile. Bureaucratie. Alors, le menu bureaucratie, ça nous permet, en gros, de pouvoir faire des recherches. En gros, c'est ça. C'est un peu le menu recherche du jeu. Euh... On aura accès à... À d'autres types de... De personnages. Comme le psychiatre, l'infirmière, l'agent de sécurité, les finances. Ce genre de choses. Mais vous verrez plus tard. Et on est déjà à 15 minutes. On va bientôt pouvoir clôturer cet épisode. Vous n'aurez pas vu grand-chose. Euh... Qu'est-ce qu'il me met là ? Vous n'aurez pas vu grand-chose, disais-je. Bon, enfin, ce n'est pas très grave. Je vais peut-être le faire durer un peu plus longtemps. Euh... 25 minutes, peut-être. Allez, 25 minutes, 28 minutes. Allez, c'est pour vous. Euh... Faudrait qu'ils finissent de construire. Pourquoi ils n'ont pas fini de construire ici, là ? Hum-hum. Allez, on construit, on construit plus vite. Lui, il n'a pas de bureau. Il est tout seul comme un con dehors, à s'ennuyer. Allez. Bon, c'est un peu lent au début, hein. Je dois l'avouer. Ils n'ont pas fini de construire. C'est la dèche. Ils s'occupent de ça, mais... Ah, j'ai oublié de faire des entrées. Je viens de m'en rendre compte. Euh... Eh bien, on va... Euh, non. C'est object. Object, object, object. Window large. Window. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des portes. C'est des portes. On mettra ça. Une porte ici. Ah. Je ne peux pas. Parce que c'est sur des fences. Peut-être ça, je pourrais, non ? Construire. Break it, comme ça. Ah, d'accord. Il faut déjà que je construise les portes sur une zone où il y a déjà des barrières. Auto save. Allez. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Et on peut voir qu'au-dessus, notre premier bâtiment a été construit. Euh... Les petits ronds jaunes, c'est l'emplacement des lampes, hein, tout simplement. Et on va pouvoir commencer à construire les premiers murs à l'intérieur pour faire les cellules. Alors, ici, on va mettre... On va commencer. On ne va pas faire des cellules trop grandes. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Euh... Deux. Un. Deux. Voilà. Les cellules pas trop grandes. Ah. Mince. Voilà. Nickel. Un. Deux. Deux. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'elle. Ok. Ici, il y a un chemin. Euh... Ah. Vous voyez. Euh... Là, le toit vient de se mettre. C'est une option de l'alpha 3. Qui permet tout simplement de rajouter le brouillard de guerre. Euh... Comme ça, quand les prisonniers voudront faire un mauvais coup, on ne pourra, euh, pas tout simplement pas les voir, hein, sauf si on regarde, hein. Mais vous voyez que là, c'est très difficile d'apercevoir et en plus, il n'y a pas de lumière. Donc, ça rajoute du challenge au jeu. Ce sera beaucoup plus amusant, vous verrez. Euh... Quand, euh, on sera en situation difficile. Euh... Alors, une cellule. Le problème, c'est que je ne vois pas grand-chose, hein. Euh... Cellule. Cellule, cellule, cellule. On va en faire... Bah, on va continuer, hein. On a fait du 4 mètres, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Euh... 5, 6. Hop. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de cellules ici, dis donc. Je viens de m'en apercevoir. Euh... Ici, je vais faire une petite cellule. Ce ne sera pas une cellule très, très grande, hein. Vous voyez que je n'ai pas énormément de place. Ici, on va en faire une. Euh... Voilà. Et je vais en faire une aussi, euh... Bah, ici, hein. Écoutez, ça me semble bien. Voilà. Et ici, ils pourront circuler. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Pour l'instant, on doit avoir, euh, ouais... Une dizaine, un peu plus. Il va falloir que je construise un deuxième bâtiment pour les prisonniers. Euh... Non, en fait, là, je viens de me rendre compte que les cellules sont beaucoup trop grosses. Elles sont beaucoup trop grosses. Ouais. Je peux faire des cellules bien plus petites. Bah, c'est ce que je vais faire, hein. Je suis désolé. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire parce que là, c'est... Les cellules sont... Sont pas du tout, euh... Mes prisonniers arrivent dans 12 heures. Faut que je me dépêche. Est-ce qu'ils ont construit ? Ouais. Ici. Ah, j'ai pas mis de porte ici. Object, object. La cantine, on va mettre des... Hop. Voilà. Ah ! Qu'est-ce qu'ils me font, là ? Ils me détruisent tout. Ah là 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 là. Que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est tout moche et le brouillard de guerre s'enlève, hein. Je crois que ça me détruit carrément les... Ouais. Po, 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 po. Je pensais pas que la destruction se faisait comme ça, mais bon. Euh... On va voir ce que ça donne si je leur demande de reconstruire. Ici, vous avez oublié. Ici aussi, vous avez oublié. Allez, détruisez-moi ça. Ah, je perds vraiment de temps. Bon, allez, on va s'occuper d'autre chose. Euh... Ah oui, chose très importante que j'ai oublié de faire. Évidemment. Fallait que je l'oublie. Et c'est la nuit, hein. Il y a un cycle jour-nuit. Ici, on va faire... Euh... Un petit building. Hop. Assez gros. Euh... Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre... Euh... Notre centrale électrique et notre station de pompage. Parce que oui, on peut, un peu à la SimCity, euh... Contrôler, euh... Un petit... Un mini, euh... Un mini réseau d'eau et d'électricité. Ce qui est plutôt sympathique. Euh... Ici, je vais voir... Euh... Est-ce que... Je peux changer le sol, par exemple. Paving stone. Concrêt de flore. Ici, peut-être. Non. Bon, écoutez, on va... On va refaire, hein. Ici, il y a les portes. On va faire... Des toutes petites... Euh... Des toutes petites cellules. Bah, assez grandes, quand même, mais... Voilà. Des cellules comme ça. Voilà. Ça, ça me semble... Nickel. Ok. Ok. Voilà. Ok. Et ici, on peut faire la même chose au-dessus. Trois. Deux. Euh... Hop. Un peu là. Un peu là. Voilà. Ça se construit. Le premier... Prisonnier arrive bientôt. Faut que je me dépêche. Et ici, on va... On va faire une petite... On va mettre le temps doucement. Parce que là... Euh... Faudrait pas que ça me... Préjuice. Hop. Voilà. Et on est à... 23 minutes. Eh bien, écoutez, on va bientôt se quitter. Vous verrez l'ouverture de la prison dans le prochain épisode. Donc, euh... J'espère déjà... Euh... Ah non. Là, ça va pas aller. Voilà. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu. Et que le concept de... De cette série vous plaît, hein. Euh... Si vous avez aimé, euh... Eh bien, laissez un petit commentaire. Abonnez-vous si vous avez adoré, hein. Et, euh... Dites-moi si je peux améliorer ou pas, euh... Cette série. Ça me ferait très plaisir. Bon, là, on va faire des... Non. Faire des petites cellules. Voilà. Bon, on sera un peu plus grosse. Vous voyez, là, j'ai... Augmenté considérablement la capacité... De mes cellules. Une cellule. Ici, une petite cellule. Voilà. Par contre, le sol est pourri. Et ça, ça me pose un petit problème. Euh... Ouais, ça me pose même un gros problème. Bon, ici, euh... Ok. Entrance. Requires... Entrance. Ok. Ben, je vais te la mettre, mon entrance. Voilà. T'es content ? Faut vite que je... Je me dépêche. Faut vite que je me dépêche. Oui, effectivement, ce serait pas bête. Euh... Je peux pas mettre du... Du sol, là. Pourquoi je ne peux pas mettre du sol ? Est-ce que là, le sol est tout pourri, en fait ? C'est ça, le truc. Ah, je peux en mettre. Ici, non, c'est bon. Non, en fait, ils... Ouais, ils n'ont été que ici. Ok. Ils n'ont été que ici. Ça me coûte pas mal d'argent, ce que je fais, là. On sera vite à coup. Non. Ok. Ça me semble bon. Ici, ouais. Ici, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça me coûte bonbon, hein. Ici, aussi. Ok, bon. Les prisonniers arrivent dans 6 heures. Et on va pouvoir commencer à délimiter... Enfin, déjà, je vais construire de l'électricité parce que sinon, je ne vais rien voir. Voilà. La salle, ici, est prête. Eh bien, on va tout simplement, dans le menu Utilité, Power Station. Hop, station. Voilà. Ici. Et Capacitor. Hop. Pas Capacitor. Pomp Station. Voilà. Et on va mettre des câbles électriques. Commencer à développer le réseau d'électricité. On va faire tout simplement comme ça. Voilà. Ok. On va faire comme ça. On va voir ce que ça donne comme ça. On va voir ce que ça donne comme ça. Voilà. Mince. Je suis trompé. Voilà. Ok. Ceci. Hop. Bon, bah, je crois que c'est bon. Là, on est déjà à 26 minutes. Auto-save. On va en profiter pour se quitter là-dessus. Allez, je vous retrouve dans le deuxième épisode. Donc, commentez. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je continue ou s'il faut que j'arrête. J'ai besoin de savoir. Allez. Salut à tous. Par contre, qu'est-ce qu'il me fait là ? Ah. Bon. Je vais régler ça. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501